Bonjour et bienvenue à cette édition de la matinée sur la nationale. Direction la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonda a échangé hier avec le secrétaire général de l'Organisation de l'État d'Afrique et des Caraïbes et du Pacifique. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo en cette période troublante dans sa partie est était au centre de ces échanges, nous dit Patti Tondangou. Les efforts du gouvernement Sama pour la restauration de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo salués par les secrétaires générales de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En ce jour à Kinshasa, Georges Rebello Pinto Chicoti a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonda Kienge. C'est mercredi 19 avril 2023. C'est au responsable de l'OEACP à exprimer au chef du gouvernement la solidarité de son organisation à la République démocratique du Congo en cette période où celle-ci est victime des atrocités causées par le Rwanda sous les labels de M23 dans sa partie est. Nous avons eu la possibilité d'abord de le féliciter parce que depuis qu'il est Premier ministre du gouvernement de la République du Congo, on n'est jamais venu ici. Mais aussi pour le féliciter sur la façon dont il dirige le gouvernement au nom de la République démocratique du Congo. Mais vous savez que la République démocratique du Congo est un membre important au sein de l'OEACP, l'organisation que je dirige. Et donc nous suivons très attentivement toutes les réalités politiques que la République démocratique du Congo traverse. Donc dans ma mission, il est important de à la fois féliciter les initiatives de son excellence, monsieur le Premier ministre du gouvernement en particulier, en ce qui concerne la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Je crois que quand un membre de l'OEACP a des problèmes et qu'il est malade, ça touche tous les membres de l'OEACP. Le chef de l'exécutif national a été également informé par son hôte de l'accord de partenariat entre l'OEACP et l'Union européenne, négocié depuis 2018, qui n'attend que sa signature. Il y a des initiatives qui nous indiquent que l'accord sera éventuellement signé. Donc cela est très important pour l'ensemble de nos pays. Et donc ce qui fait que ça renforce d'une part la relation de coopération et de partenariat que nous avons avec l'Union européenne, mais ça permet également de pouvoir rentrer dans la nouvelle ère de cet accord. Chose encouragée par Jean-Michel Samalou Kondé-Kieng. Et puis les scientifiques et les politiques congolais qualifient de la dernière déclaration du présent rwandais d'hégémonie et de manque de la culture historique de l'Afrique. Ils ont réagi au micro d'Alain Mbikaï. Confirmer combien est-ce qu'il est paranoïaque ? Le débat sur la question d'ordre frontalier s'est déjà clôturé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, si nous voulons parler des terres, je pense que c'est le Congo qui doit réclamer des terres au Rwanda. Je parlerai par exemple de Changung, je parlerai de Kiboui, je parlerai de Giseni. Ce sont des terres propres au Congo. Kagame avait besoin d'espace et de ressources naturelles. Heureusement qu'on a un président de la République très fort qui est allé jusqu'au bout. Là, on a mis Kagame contre mur. La réelle vérité est sortie aujourd'hui. C'est un problème d'hégémonie expansionniste Tutsi qui veut avoir de l'espace en République démocratique du Congo et gérer les ressources naturelles. Tout est clair que Paul n'a pas étudié. Pourquoi il n'a pas étudié ? Parce que quelqu'un qui a étudié connaît bien l'histoire et la géographie de l'Afrique et de son pays. Car depuis avant 1880, le Rwanda n'existait pas. Le Rwanda n'a existé qu'après cette date. Et en existant, il y a eu beaucoup de terres congolaises qui ont été annexées au Rwanda. Et je voudrais demander au peuple congolais de comprendre les ambitions démésirées de Paul Kagame, qui veut et qui est dans le schéma de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il y a un proverbe rwandais qui dit ceci. La vérité peut traverser le feu sans se brûler. Donc actuellement, la vérité est sortie. Paul Kagame, le président rwandais, a perdu la tête. Donc c'est la fin de son régime. Il est parti d'abord, il faut sauver les communautés Tutsis pour justifier sa présence au Congo. Après le comité Tutsi, il a changé du secours, ça devient rwandophone. Après rwandophone maintenant, il dit non, nous avons des terres que les rwandais Rwanda avaient avant la communication belge. Donc c'est un cri de déspoir en quelque sorte. Kagame est fini. Il faut mobiliser notre peuple. Parce que le peuple peut sauver le Congo. Le président Tutsi, c'est très clair. Comme lui, il a pris une décision de ne pas négocier avec Kagame. Il dit que Kagame a tué beaucoup de Congolais. Il y a un génocide. Il dit qu'il y a des Congolais. 500 000 femmes violées et vous avez 5 500 000 réfugiés internes. C'est beaucoup. Le ministre de la Communication et des Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, pris par hier à une conférence sur l'analyse de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo pour défendre la patrie, organisée par le Café Juridique, une association de l'université de Kinshasa, nous dit Kaitan Magalanou. On tourne autour de l'analyse de la guerre au pays de le Momba pour mieux défendre la patrie et la place de la RDC dans la géopolitique mondiale de 1984. A nos jours, le recteur de l'Uniquine a dans son mot d'ouverture salué la présence du ministre de la Communication et des Média. Jean-Marie Kayembe a au nom du comité de gestion et de la communauté estudiantine invité le ministre de l'Echu à matérialiser la formation militaire obligatoire. Le premier orateur, le professeur Chibangu Kalala, a présenté à l'auditoire composé des étudiants de la Faculté de droit, les frontières historiques de la RDC. Aujourd'hui, avec M. le ministre Mouyaya et moi-même, nous avons voulu diffuser les armes du savoir à la jeunesse de notre pays. Le porté-parole du gouvernement a pour sa part présenté la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dominée par l'agression rwandaise déguisée en terroriste 1-23. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, front médiatique, front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, pour que les étudiants comprennent que dans ce qui se passe à l'est, ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement, au même titre que les militaires qui sont engagés au front. J'ai vu dans la salle, dans l'air Attitude, qu'on peut compter sur leur patriotisme pour nous appuyer dans cette action, car c'est dans l'inuité que nous serons en mesure de vaincre l'ennemi qui est bien identifié. Parmi le recommandation, la globalisation de l'actuelle guerre en impliquant tous citoyens congolais afin qu'en RDC règne une paix durable pendant plusieurs années. Le diplôme de méritant a été remis à la fin de l'activité au ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya et le professeur Chibangu Kalala, les désorateurs de la conférence. Sachez que la République démocratique du Congo va bientôt disposer des textes réglementaires de conflits coutumiers. Cette matière sera traitée à l'atelier national sur le processus de codification de règles coutumières, de succession au pouvoir et le rétablissement des arbres généalogiques que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a ouvert hier à Kinshasa. Les détails avec Alain Mpikai. Très engagés dans la recherche des solutions au conflit coutumier, source de déstabilisation de la partie Est de la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, a ouvert la télé nationale sur le processus des codifications des règles coutumières, des successions au pouvoir et le rétablissement des arbres généalogiques, des familles régnantes, des quatre entités pilotes de la province d'Itouri. Selon M. Peter Kazadikancoude, ces travaux vont scriter les causes profondes de ces conflits qui freinent l'élan des développements de ces communautés de base. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, garant de la paix et de la cohésion sociale qui ne ménage aucun effort pour insuffler un climat de tolérance au sein de nos communautés et réduire davantage les conflits coutumiers qui ont délu domicile dans plusieurs familles régnantes. Le but ultime de cette opération est de disposer des documents référentiels, écrits et numériques qui remédieront à l'absence de textes dans ce secteur longtemps, dominés par l'oralité et où la réconstitution des faits et les rétablissements de la vérité sont généralement à la somme de la volatilité narrative. Pour l'ambassadeur hollandais, son pays est déterminé à accompagner la République démocratique du Congo à stabiliser sa partie orientale en proie d'insécurité à cause des conflits coutumiers. A son tour, le directeur, chef de service au secrétariat général des affaires coutumières, est revenu sur la genèse de ses assises. Une délégation du Fonds monétaire international a échangé hier avec le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique pour en savoir un peu plus sur l'évolution des réformes au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo, nous dit Nadine Kilovi. Le progrès réalisé dans le cadre de la réforme de l'administration publique congolaise était au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou et la délégation du Fonds monétaire international a fait mis en sigle le mercredi 19 avril 2023. Les actions de la réforme de la Fonction publique convergent sur trois axes. La poursuite de la modernisation du cadre normatif de l'administration publique, notamment l'actualisation des textes organisant la carrière des agents et les services, ainsi que la rationalisation des cadres et structures organiques. La poursuite de l'amélioration de la qualité, de la gouvernance et des ressources humaines qui consiste notamment par la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, ainsi que la mise en place d'une politique salariale adéquate. L'opérationnalisation d'un plan de mise à la retraite progressif, de passifs accumulés. On parle ici de plus de 350 000 agents qui sont éligibles à la retraite. Ayant hérité d'un lourd passif, le gouvernement par l'entremise du VPM a entrepris des actions sous le leadership du chef de l'État pour combattre les injustices sociales et prôner l'égalité pour tous, cela grâce à la mise en œuvre des trois axes visant le redressement et la modernisation de l'administration publique, suscitant ainsi les encouragements de la délégation du FMI. Je crois que le programme de la réforme est très ambitieux. Nous sommes encouragés pour le progrès qu'on a observé. On va discuter l'embolope des dépenses en 2023 qui permettra d'avoir des prioritisations des dépenses sociales et humanitaires. On espère avoir des discussions très productives avec le gouvernement. En outre, les objectifs envisagés pour 2023 étaient à l'ordre du jour, à savoir la modernisation des cadres juridiques et les structures organiques, l'organisation en collaboration avec l'IGF des missions de contrôle des services rélévant des budgets annexes, l'amélioration de la qualité des prestations par la mise en place d'un portail de la fonction publique pour ne citer que cela. A l'économie nationale, le vice-premier ministre Vital Kamere rassure une mission du département afrique du FMI sur le perspective économique 2023 et la poursuite de réformes amorcées par le gouvernement dans ces secteurs. Les détails avec Annie Mbalaka. C'est une réunion de prise de contact que le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a eue ce 19 avril 2023 dans la grande salle du cinquième niveau de l'immeuble intelligent. Le FMI et quelques acteurs économiques du pays ont parlé des perspectives économiques 2023, de la suite de l'audit des prix des produits pétroliers et des réformes pour la publication mensuelle de la vérité des prix et des manques à gagner, du montant en payé de façon anticipée pour 2023 et aussi des mesures planifiées par le gouvernement. On prépare à cette réunion le FMI, la présidence de la République, le ministère des Finances, le budget, le DIT et CTR. Le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale a rassuré ses hôtes que les efforts et les réformes qui étaient en cours d'exécution seront poursuivies. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a reçu dans son cabinet de travail la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Mme Bintou Keïta, qui est venue présenter ses civilités au patron de l'économie nationale. Le ministre de l'entrepreneuriat Petits et Moyennes entreprises a effectué une visite de travail au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo. Comment fonctionne cette structure sous sa titelle ? C'est le but de cette descente. Marthe Mangazakalala pour le détail. Après sa prise de fonction au ministère de l'entrepreneuriat, Petits et Moyennes entreprises, Désiré Nzinga Bérianze a entamé la ronde des différentes entités désormais sous sa gestion. En ligne de mire, comment allier et faciliter l'atteinte de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, de promouvoir des millionnaires congolais ? Ce mercredi, il a effectué une visite de travail au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, Fogèque en sigle. Je salue la vision du chef de l'État qui veut promouvoir la jeunesse. 90% des collaborateurs qui sont à Fogèque sont jeunes. Nous, on est de la première génération dans notre parti, l'UDPS. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir que la jeunesse prenne la place. Je salue la mémoire de notre leader, ce Etienne Tshiseke de Grèce-Mémoire, qui nous parlait déjà de cette responsabilité. Mon apport communiste, c'est cette ouverture, ce contact, cette promiscuité qu'il y aura entre nous, qu'il ne se l'heure pas en croyant que le ministre est le plus intelligent, le plus sage, mais que plutôt du choc d'idées, de contradictions, nous pourrons aller de l'avant. Au finish, la grande préoccupation, c'est qu'à la fin du premier mandat, le chef de l'État soit à même de présenter quelques millionnaires congolais qui ont été accompagnés par notre ministère, accompagnés par les agences, à l'occurrence, le Fogèque. C'est sous une note de parfaite satisfaction que les patrons de l'entrepreneuriat congolais a bouclé cette visite. C'est rassurant de savoir que le processus électoral se déroule dans un climat apaisé pour la crédibilité des élections. Le représentant du pneu de l'Adi au sortir de l'audience, lui, accordé par le président de la CENI. Tétis s'en bat pour le détail. Récemment arrivé à Kinshasa où il a pris ses nouvelles fonctions, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, Damien Mama, a été reçu en audience par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadis mercredi 19 avril 2023. Ensemble, les deux personnalités ont fait le point du partenariat existant entre les deux institutions. J'ai été agréablement surpris de voir l'aisance avec laquelle le président de la CENI et la confiance que l'UMI a dans ce processus électoral et c'est rassurant que le président de la CENI prenne la disposition nécessaire pour s'assurer que cet événement important dans l'histoire de la RDC se déroule super bien. Par la suite, Denis Kadima Kazadis qui assistait Didi Manaralinga, deuxième vice-président de la CENI, a présidé une réunion avec une délégation du PNUD conduite par le représentant résident adjoint Mme Rokiaïe Dieng en vue de faire le point sur l'état de la mise en œuvre du projet d'appui au cycle électoral PASS-PNUD. Rappelons que le projet PASS entend contribuer à rendre le processus électoral transparent, inclusif et apaisé en soutenant la CENI et l'arbitrage des conflits et de la sécurité du processus électoral mais aussi en renforçant l'inclusion et la participation en réduisant les risques de violence. Il prévoit un soutien ciblé et stratégique des Nations Unies à la CENI et autres parties prenantes au processus électoral. Dans un autre décor, le président de la CENI s'est entretenu avec une délégation de l'entreprise META qui regroupe notamment les réseaux sociaux tels que Facebook, Messenger, WhatsApp ou encore Instagram conduite par Mme Sido Id Balkissa directrice des politiques publiques afriques. Le rapprochement entre les deux institutions s'inscrit dans la logique de réduire la désinformation et l'ingérence électorale dans l'utilisation des outils numériques de META. Le numéro 1 de la centrale électorale a apprécié la synergie qui prend corps entre son institution et le groupe matérialisé par une séance de formation organisée le mardi 18 avril 2023 au bénéfice de l'équipe communication de la CENI à laquelle on prépare quelques cadres et agents sous la supervision du directeur de cabinet dieudonné Tiyoyo. Au total, 182 lauréats sur 250 recrues viennent de recevoir leur brevet de participation après une formation en biotique au centre d'excellence de l'école nationale de finances. Riki Nsuzi pour les détails. Poser et rendre souple l'administration des impôts reste une priorité pour le gouvernement de la République. Ainsi, 182 cadres et agents de la direction générale des impôts viennent d'achever une formation de mise à niveau par rapport à l'usage de l'outil informatique assuré par le centre de l'excellence de l'école nationale des finances. Le WOD, l'Excel et le PowerPoint ont constitué les modules. C'est pour une bonne manipulation des données digitalisées au profit des performances dans la mobilisation de recettes. Aujourd'hui, ces agents-là peuvent écrire correctement une lettre administrative en utilisant les outils des commandes qui doivent être proposés. La cérémonie des remises de brevets a été présidée au nom du ministre des Finances par la vice-ministre au neige de scellé. Maintenant, travailler avec l'outil nous prendra moins de temps mais plus d'efficacité. Pour le directeur général de l'école nationale des finances Jean-Paul Niembo, cette première session en bureautique marque un nouveau pas dans la formation complète en finances publiques et budget. Il a été plus qu'une gens que cette formation se réalise dans les conditions qui répondent aux standards internationaux. Ce jour, l'excellence, nous n'avons pas de discours mais juste réitérer la disponibilité de l'école nationale des finances pour assurer la formation telle que vous le souhaitez. Les apprenants ont sollicité du gouvernement une dotation en ordinateur afin de capitaliser les enseignements reçus. La route Lac-OVD, nous sommes là dans la commune de l'Ancelet mais lancée par les érosions. Est-ce que de se couper en deux pour éviter un désastre l'asbel necropole s'emploie à arrêter sa progression? Les détails dans ce reportage de Cédric Kenina. Une ou deux pluies de plus, la route Lac-OVD dans la commune de l'Ancelet disparaît de la carte. Les têtes d'érosion qui menacent cette voie avancent inexorablement vers les habitations. L'académie policière qui se trouve à quelques encablures de là risque de se retrouver enclavées, coupées de l'ensemble. Ces sacs à sable placés les longs de la tracée érosive et l'oeuvre de l'asbel nécropole entre terre et ciel pour éviter les pires. La responsabilité c'est entre le maire de l'État parce que c'est l'État parce que nous sommes dans la commune de l'Ancelet quartier Kipoko mais est-il que comme l'académie policière est là c'est une route principale s'il faut voir il fallait que la route soit macadamisée mais comme l'État ne s'en occupe pas de ça alors peut-être vous voyez la route comme ça il y a des véhicules qui s'embourbent du sable par-ci par-là il faut que l'État vienne intervenir Déjà le funérail du moins les cérémonies funéraires ne se font plus comme d'habitude avec la foule qui accompagne la route s'est considérablement rétrécie et le passage est devenu trop étroit l'urgence s'impose Le poisson se fond de plus en plus rare à Calémie selon les experts la forte pluviométrie serré à la base de cette rareté découvrons les marchés du Tanganyika à travers ces reportages Chaque nuit les pêcheurs artisanaux se rendent dans les larges du lac Tanganyika à la recherche des poissons qu'ils ramènent au petit matin sur le marché La revente de ces poissons devient une activité régulière de plusieurs femmes de Calémie qui le détaillent en tas L'achat en gros chez les pêcheurs varie entre 130 et 150 000 francs congolais la caisse et la revente en détail se place au pouvoir d'achat de la population locale entre 1 000 et 5 000 francs congolais l'état Entre le mois d'avril et de juillet les poissons deviennent de plus en plus rares à Calémie suite à la turbulence saisonnière qui occasionne des vents violents avec vagues sur ces rafes de lacs Pendant ce temps le prix des poissons sur le marché varie surtout que la demande est devenue intense par rapport à l'offre depuis l'avènement des conflits intercommunautaires ayant orchestré l'exode rural à grande échelle quantité déjà insuffisante difficile donc de stocker dans notre manche le gouvernement provincial envisage la bonne réglementation de la pêche afin d'augmenter la productivité des poissons sur ces lacs réputés parmi les plus poissonnés au monde Il s'y est de rappeler que la pêche sur le lac Tanganyika est toujours artisanale Depuis que les entreprises et les sociétés grecques avaient disparu avec la zaérianisation la pêche n'est plus encore industrielle sur le lac Tanganyika et pourtant il y a beaucoup d'espèces de poissons qui souffrent et qui meurent même de vieillesse sans être pêchés étant donné que les filets qui sont aujourd'hui utilisés de manière artisanale par les pêcheurs n'ont pas la longueur ou la dimension jusqu'à atteindre la profondeur du lac Tanganyika Depuis Calémy Mathias Makolo Vera RTNC Signature de la charte constitutive du regroupement APA une plateforme politique alliée au mouvement de libération du Congo MLC C'est un commentaire signé Constance Mananga Le siège du mouvement de libération du Congo dans la commune de la Gombe a servi de cadre le mardi 18 avril 2023 à la cérémonie du lancement officiel du regroupement politique Alliance des partis alliés au MLC à pas MLC en sigle une cérémonie présidée par le secrétaire général du MLC Fidel Babala et marquée par la présence de la ministre d'Etat en charge de l'environnement Efbazaïd Bahmasoudi après les mots introductifs du président interfédéral du MLC Kinshasa Valatek Guiringo qui a circonscrit l'événement du jour la parole était donnée à madame Odette Babandowa qui a lu la déclaration constitutive de ses régroupements politiques après la signature de la charte constitutive de l'APA MLC par le chef des différents partis membres son coordonnateur Kika Tanguima prendra la parole pour son mot de circonstance Nous voici aujourd'hui dans une nouvelle configuration politique la PIA MLC est membre de l'Union Sacrée de la Nation Elle soutient la vision du chef de l'Etat Non seulement les membres mutualiseront leurs efforts pour gagner de la meilleure manière possible les élections qui pointent à l'horizon mais aussi soutiendront sans faille le candidat président de la République porté par l'APA MLC et le MLC Et Kika Tanguima procédera par la suite à la remise de la charte de l'APA MLC au secrétaire général du MLC Fidèle Babala Ce dernier a dans son mot des circonstances salué cette initiative qui permet au règlement politique cher au chairman Jean-Pierre Benbagombo de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines séances électorales C'est par une photo des familles autour d'un cocktail qui s'est terminée en beauté cette grande cérémonie Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Discover en Pongo Natacha Mombada concourit à sa rédaction la partie technique était assurée par Joël Piangou Gédéon Kola Rubin Kumbu et Émile Zoha Prenez rendez-vous à 13h30 pour une autre édition d'information dans une présentation signée Eric Kagbamba Quant à moi je vous dis merci et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo